Bonjour les Balances, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette vidéo pour un genre de petit bonus pour le mois de novembre, en fait pour la dernière quinzaine du mois de novembre, du 15 au 30. Et là, je me dois de vous expliquer pourquoi que toutes les cartes sont là, mais c'est parce que j'ai fait le tirage dans le vide. J'ai tout fait le tirage au complet, mais malheureusement, il n'y a rien qui s'est enregistré. Mais le tirage, il est tellement beau que je ne pouvais pas serrer les cartes puis refaire un autre tirage. Ce n'était pas honnête envers moi-même, puis ce n'était pas honnête envers vous non plus. Donc, pendant que je vais continuer à vous parler, à vous expliquer ce qui se passe, je vais ramasser les cartes en ordre pour pouvoir vous refaire le tirage. Je suis certaine que vous allez comprendre ce que je veux dire. L'idée avec ce tirage, c'est de vous apporter ce qui pourrait se manifester pour vous au courant de cette dernière quinzaine du mois de novembre. Excusez-moi, je ramasse les cartes puis je me rends compte que j'ai comme plus de difficulté à me concentrer. Mais je vous les mets, j'espère que vous voyez que je les ai gardées de côté. Donc, on va y aller. Il reste que c'est quand même un tirage général et collectif, même si c'est pour vous tous les balances, que vous soyez balances par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou même votre signe de Vénus. Donc, gardez en tête que c'est un tirage général et collectif. Prenez ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer. Et puis, laissez tout simplement le reste derrière vous parce que c'est fort possible que le tirage ne s'adresse pas à vous en totalité de A à Z. Mais il y a certainement des messages importants pour vous. Ce sont les messages de vos guides, de vos aides de lumière qui veulent vous apporter ces messages pour vous permettre de mieux appréhender cette dernière quinzaine du mois de novembre. Donc, la première carte énergie qui est sortie pour vous, l'énergie qui va vous accompagner durant cette dernière quinzaine et qui va nous donner aussi un peu le ton de votre tirage, c'est la carte de la tempérance. La tempérance qui nous parle d'être capable de jumeler deux oppositions. Moi, je le vois un peu comme de la négociation, faire des compromis avec quelque chose en opposé, deux choses opposées pour les jumeler ensemble et pour en faire un tout agréable, un tout bénéfique pour vous ou même encore les deux parties. C'est une carte aussi qui parle de guérison que ceux, s'il y en a qui ont des petits problèmes au niveau de la santé, la tempérance nous parle de guérison. Elle nous parle que la guérison arrive à vous. Ça peut dire aussi, ça peut vouloir nous démontrer de la présence de votre ange gardien. La tempérance, pour moi, elle représente aussi votre ange gardien. C'est la raison pour laquelle elle a des belles ailes. Elle parle aussi de se temporiser, de faire preuve de retenue, d'être patient, d'être délicat dans vos actions. Parce que la tempérance, elle est à la recherche, d'une certaine façon, d'un équilibre parfait, puisqu'elle jumelle deux oppositions pour en faire quelque chose de bénéfique. Ça peut aussi vous parler, pour certains, d'une transformation personnelle, quelque chose qui va vous éclairer davantage. Donc, on va aller voir de quelle façon est-ce que ça s'amène dans votre vie avec un premier tirage, oui, avec le petit Lenormand. Donc, vous aviez le bonheur, les chemins, la lanterne, l'arbre et à la fin, vous avez eu l'anneau. Donc, ici, moi, ça me dit que vous êtes déjà dans un état de bonheur, ou en tout cas, il s'amène dans votre vie. Le bouquet, ça peut être un cadeau que la vie vous fait, ou quelqu'un, bien évidemment. Un cadeau qui arrive à vous, une période, en fait, de bonheur, de satisfaction, de calme. Ça peut parler d'invitations pour certains, d'autres qui vont pouvoir faire la fête. Ça peut parler aussi de propositions, propositions, bien sûr, heureuses, de surprises, d'un cadeau, de bonheur, de joie. Et vous avez les chemins, bien oui, qui nous parlent, qu'il y a une décision importante que vous allez devoir prendre, qui arrive vers vous, une décision impactante, puisqu'on a l'anneau, hein, l'anneau qui nous parle d'engagement. Mais j'ai le sentiment que votre ange gardien est avec vous pour vous aider, pour vous éclairer sur cette décision à prendre qui va vous amener vers quelque chose de pérenne avec cet arbre, d'ailleurs, qui nous parle de santé. Comme je vous disais, la tempérance peut nous parler de guérison pour ceux qui avaient peut-être des souffrances, des petites maladies, ou qui n'allaient pas trop bien ces derniers temps. La guérison arrive avec cet arbre, qui nous parle aussi d'énergie, de vitalité, qui peut nous parler aussi de s'ancrer, de s'enraciner. Dans notre vie, pour apporter, bien oui, plus de stabilité, ou en fait, de trouver aussi vos racines. Et pour d'autres, ça peut parler de généalogie, mais ça parle aussi de durée, hein. Un arbre qui s'enracine dans la terre, qui grandit, qui prospère, qui croisse, nous parle donc de longévité, nous parle de durée. Et l'anneau, bien, si vous aviez une question, ça vous répond, ça vous dit oui. Ça vous parle d'harmonie, ça vous parle d'accord, ça parle peut-être d'avouer nos sentiments à quelqu'un. Ça peut parler d'un entente, d'un partenariat, d'association, d'engagement. Ça parle aussi d'une certaine forme d'obligation. Si vous faites une signature de contrat, que vous vous engagez auprès d'un partenaire, d'un associé, mais ça peut être aussi une proposition intéressante, ça peut être une promesse. On se fait des promesses. Je pense tout de suite, automatiquement, oui, au côté amoureux, mais ça peut être une promesse. Ça peut être un cycle aussi qui est terminé pour arriver justement à un cycle beaucoup plus joyeux, beaucoup plus lumineux. Ça nous parle en fait de succès et même aussi de signature. Donc, je vais poursuivre avec le tarot et avec le tarot, j'ai eu dès le départ le neuf d'épée qui s'est amené dans votre énergie. Ça veut dire qu'à ce moment-ci, ou en tout cas autour de cette quinzaine du mois de novembre, il y a un événement, il y a quelque chose qui va être arrivé, qui va peut-être vous empêcher de dormir. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez ressasser, qui va vous, oui, vous empêcher de dormir. C'est comme si c'est quelque chose pour vous, que c'est un vrai cauchemar. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne savez pas comment composer avec ça. Puis en même temps, c'est parce que vous n'êtes pas en mode solution. Vous êtes juste en mode de regarder ce qui vient de se passer, qui vous fait vous sentir complètement démuni. Mais vous avez probablement un partenaire, quelqu'un dans votre vie qui peut vous aider. Quelqu'un qui est possiblement votre âme sœur, qui s'amène ou qui est déjà là. Ça peut nous parler avec le deux de couple de réconciliation, peut-être en rapport avec cet événement. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est au niveau amoureux ou si c'est au niveau professionnel. Ça peut même être amical, familial. Appliquez-le dans ce que vous vivez à ce moment-ci. Donc, soit c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie puis qui va avoir une réconciliation où c'est quelqu'un qui s'amène dans votre vie, un partenaire de vie avec lequel on a beaucoup de complicité. On est sur la même longueur d'onde. On se rejoint. On s'équilibre. Et ça, ça apporte plus de bonheur dans votre vie, au quotidien, peut-être même dans... C'est la petite maison dans la prairie, le 10 de couple. Donc, c'est l'harmonie, c'est le bonheur, c'est la joie. C'est parce qu'on s'entraide, on s'aide. Mais il y a une entraide ici aussi avec notre deux de couple. Ça nous parle de partenariat, tout comme l'anneau. Un partenariat, comme je vous disais, est-ce d'affaires, est-ce d'amour, est-ce amical, une belle grande amitié qui se développe, sincère, c'est possible. Mais vous devez quitter quelque chose. Probablement, ici, votre cauchemar, vous devez le quitter, le laisser derrière vous, laisser tout ce qui vous agite, tout ce qui est perturbateur, le laisser derrière vous pour avancer vers plus de lumière. En étant, peut-être en apportant plus d'équilibre entre le donner et le recevoir. Peut-être qu'ici, ce qui vous dérange, c'est peut-être le manque d'une forme de générosité, mais c'est une forme d'équilibre. Peut-être que vous donnez beaucoup, vous recevez peu ou l'inverse. Ce qui crée un peu de confusion, ça crée aussi un peu d'illusion par rapport à cet équilibre du donner et du recevoir. Et ce n'est pas non plus juste nécessairement au niveau financier. Le donner, le recevoir, ça peut être aider quelqu'un, apporter un service, un avis, peu importe. Mais vous allez y arriver parce que, peut-être avec l'aide de vos amis, parce que le Trois de Coupes nous parle quand même de joie, de bonheur, qu'on s'amuse, qu'on va se ressourcer avec nos amis. Et peut-être que vos amis pourraient vous aider à vous défaire de quelque chose d'illugeoire ou en tout cas qui vous met dans la confusion, qui vous met dans le doute, dans une difficulté à faire un choix équitable. Peut-être que de prendre un temps, une soirée, en tout cas prendre du temps avec vos amis, peut-être pour leur partager votre confusion de ce qui se passe ici, qu'ils puissent vous donner leur avis, leur façon de voir les choses. Je ne suis pas en train de dire que vous devez acquiescer à tout ce qu'ils vont vous dire, mais je pense que ça peut apporter un éclairage nouveau sur votre façon de voir pour vous aider à prendre la bonne décision. Parce que là, il y a une peur, il y a un doute, il y a une peur de ne pas choisir la bonne proposition. Mais c'est en faisant aussi le pour-le-compte, de regarder les avantages et les désavantages de chacune des propositions pour rééquilibrer, j'ai le sentiment ici, le donner et le recevoir, pour enfin faire le bon choix. Et ça peut passer par les avis, les façons de voir de vos amis. Leur demander peut-être s'ils étaient dans cette situation-là, qu'est-ce qu'ils feraient eux, de quelle façon qu'ils s'en sortiraient. Et ça peut être que votre ange gardien va passer par vos amis pour vous apporter cette solution ou cet éclairage sur la situation que vous êtes en train de vivre, parce que parfois c'est comme ça qu'ils font, pour vous envoyer, pour vous répondre, pour vous apporter des messages, pour vous aider à faire le bon choix. Parce qu'il y a un éclairage qui va arriver, qui va vous permettre de choisir et faire que ce choix décisif final puisse grandir. Oubliez pas que l'anneau c'est aussi un oui, c'est une réussite en quelque part, qui amène plus d'harmonie dans votre vie. Et ça peut passer par vos amis. Et sur notre âme, vous avez eu ce qui est arrivé, que des magnifiques cartes. La reine de Denier, l'étoile, je vais les rapprocher, la justice qui vous représente vous, la justice, vous êtes la balance, la justice vous représente. On a eu la mort et on a eu aussi le quatre de bâton qui s'est amené derrière. Elles sont toutes tombées d'un seul coup, ces cartes-là. La reine de Denier est arrivée seule, mais ensuite, toutes ces cartes-là sont tombées. Magnifique. La reine de Denier, qui est la mère maternelle, qui est la, oui, la mère maternelle du tarot. Pourquoi qu'on la voit comme la mère? C'est parce qu'elle prend soin des gens autour d'elle. Elle les couve. Elle les soigne aussi. Comme la tempérance qui nous parle de guérison. Elle les soigne pour les aider à guérir. Peut-être en les apportant des services, de l'aide, pour les soulager durant la guérison. C'est une femme aussi qui ne s'embourbe pas de superficiel, de ce qui n'est pas nécessaire. Elle va plutôt à l'essentiel. Quand un problème est très, très grand, elle le décortique, elle le brise en morceaux pour y aller étape par étape. Parce que je me rappelle que quand j'ai sorti la reine de Denier, vous aviez derrière le 2 de Denier. Le 2 de Denier qui nous parle de jongler avec nos tâches, avec nos responsabilités, en priorisant les sels qui doivent être faits en premier, c'est exactement ce que la reine de Denier fait. Parce qu'elle est débrouillarde, elle est efficace, et qu'elle regarde les ressources qu'elle a à sa disposition pour accroître ce qu'elle a déjà, mais aussi pour avancer devant les problématiques, les épreuves. Elle les solutionne en les décortiquant et en priorisant ce qui doit être fait en premier. Et ce qui va vous y aider, bien c'est votre bonne étoile qui va vous guider, un peu votre ange gardien qui vous guide, qui vous éclaire, qui vous promet des jours meilleurs, qui vous dit que vous allez voir la lumière au bout du tunnel en restant dans votre vérité, en restant dans votre intégrité, en étant équitable, objectif, impartial. C'est ça qui va vous guider, c'est toute votre intégrité intérieure qui va vous aider, qui va apporter une transformation, peut-être pour vous-même, mais aussi dans votre vie. Et que cette transformation-là peut faire en sorte, bien peut-être que oui, il va y avoir un mariage. Parce que le cadre de bâton, c'est la célébration. Ça peut parler de la célébration d'un mariage, mais ça pourrait être la célébration d'un partenariat d'affaires qui est très fructueux, qui est prometteur, qui vous permet de vous ancrer, de réaliser ce que vous voulez manifester dans votre vie, ici, dans la matière, concrètement. Et de vous en réjouir. Le cadre de bâton, c'est aussi, bien, de s'ancrer, c'est la stabilité, comme les quatre pattes d'une table ou d'une chaise qui les rend solides. C'est ça, le cadre de bâton. Et votre dernière carte, bien, comble de bonheur, c'est le six de bâton qui nous parle de succès, de réussite, comme cet anneau. Donc, dans la dernière quinzaine du mois de novembre, vous vous en allez vers une réussite, vers un succès. On reconnaît vos efforts, on reconnaît vos talents, on reconnaît toute l'énergie que vous avez déployée, le bon choix que vous avez fait parce que vous vous êtes laissé guider par votre ange gardien, mais par aussi votre intuition, vos ressentis, ce qui vous sentait juste, ce qui était intègre par rapport à vous et qui vous transforme, ou en tout cas, qui transforme votre vie vers quelque chose de joyeux et que même cette réussite-là va vous permettre ensuite de vous expandre avec le trois de bâton, le trois de bâton qui est en train de planifier, de mettre en place pour faire croître ce qu'il a déjà, comme la reine de Denis aussi, qui fait croître ce qu'elle a déjà. Magnifique! Donc, un magnifique tirage que vous avez eu. J'espère que ça vous plaît. Et la carte conseil qui vient nous parler de douceur, comme cette reine de Denis, qui est douce en quelque part puisqu'elle prend soin de son entourage, elle les couvre. mais en étant efficace, rapide, elle ne s'embourbe pas d'inutile. Elle va à l'essentiel pour être efficace. Ici, cette carte conseil, j'espère qu'elle va vous donner envie de poursuivre, en tout cas, de rester joyeux, de bonne humeur. la carte de la douceur qu'on a encore, votre ange gardien, comme avec la tempérance, sur cette image, et qui vous dit, « Je m'entoure de douceur. » La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Puis ça peut faire allusion, ici, au neuf d'épée qui vous met peut-être en colère, qui vous démunit, qui vous, oui, qui vous fait sentir démuni. Vous ne voyez peut-être pas de possibilité de vous en sortir, mais qu'il y a quelqu'un qui est déjà dans votre vie ou qui va s'amener, qui va vous y aider à ramener l'harmonie, la joie, le bonheur dans votre vie familiale. Si vous avez une famille, mais même si vous êtes seul, ça ramène le bonheur dans votre vie avec ce disque de couple qui est la petite maison dans la prairie. Et la suite, je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon oeuvre de paix. C'est ce que vous allez pouvoir faire ici. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur comme la reine de Denis qui est probablement vous qui vous représente. Restez dans votre douceur dans votre besoin de prendre soin des gens que vous aimez autour de vous parce que c'est ça votre intégrité. C'est ça qui est juste pour vous et qui vous permet de vous transformer, de grandir et d'aller vers un succès. Celui que vous voulez manifester durant cette dernière quinzaine du mois de novembre et je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous mes vidéos, de par vos partages, de par vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir de par vos likes ou de par vos commentaires qui, ça, bien oui, je les gardais pour la fin des commentaires parce que moi, ça me permet de voir qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans ce tirage, qu'est-ce qui vous parle le plus, qu'est-ce qui fait le plus de sens avec vous, qui me montre aussi un peu ce que vous vivez. Et ça, bien, c'est très rémunérateur en quelque part pour moi. et bénéfique aussi. Ça me permet de m'améliorer et de bien comprendre le message des cartes pour vous. C'est la raison pour laquelle je tenais absolument à vous en remercier parce que ça me démontre aussi de tout votre intérêt, de votre fidélité et de votre présence à cette chaîne. Merci encore. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada